Un hommage à ceux tombés sur la place de l'indépendance. Cela se passait à Bruxelles devant le Parlement européen. Alors que les ministres des Affaires étrangères doivent se retrouver ce jeudi pour discuter de l'éventualité de sanctions, beaucoup au Parlement appellent à la plus grande fermeté face au président Yanukovitch et aux hauts dignitaires du régime. Jusqu'ici, nous nous en tenions à encourager une solution diplomatique. Mais après ce qui s'est passé la nuit dernière, je pense que les citoyens ukrainiens attendent de notre part des réponses bien précises. Nous demandons au régime de faire cesser la violence et nous le demandons à la Russie aussi. Car d'après certaines sources, il y a des agressions, des enlèvements et même des assassinats. Présente parmi les eurodéputés, Rousslan a la chanteuse devenue activiste politique. Elle promet d'entamer une grève de la fin si des sanctions ne sont pas adoptées et demande le départ du président. Il fait la guerre et il aime cela. Il joue à un jeu de guerre assis à son bureau. Pour lui, c'est un jeu. Il se fiche que des gens meurent. Ils lui sont indifférents. Il s'amuse et pense que l'Union européenne n'imposera pas de sanctions. C'est cela, son attitude. Les sanctions envisagées seraient des interdictions de visa et des gels d'avoirs. Mais pour qu'elles soient adoptées, il faut l'unanimité des 28.